Bien, alors qu'est-ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente ? Dans la vidéo précédente, on avait créé une route qui s'appelait like-sauter. Alors, quand on dit sauter, vous pouvez penser product. Et cette fonction, elle allait déjà chercher le sauter en question sur lequel on était, et ensuite, elle allait juste le loguer. Alors, on avait un problème déjà sur ce get-sauter, puisque en fait, ce get-sauter, c'était une fonction qui lui-même avait un ven, et en fait, dès qu'on l'invoquait, automatiquement, et il nous renvoyait une réponse, le serveur renvoyait une réponse. Et nous, on ne voulait pas faire ça, puisque là, on voudrait récupérer la valeur du sauté, mais on ne va pas renvoyer la réponse tout de suite, parce que nous, la réponse qu'on va renvoyer, c'est la réponse qui correspond au like. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé sur le get-sauter, là, qui était un petit peu plus haut, et on l'avait découpé en deux. Avant, en fait, ce get-sauter, ce qu'il faisait, en fait, il faisait, on avait un, en gros, c'était un get-sauter by ID, et en gros, maintenant, cette fonction get-sauter, vous voyez qu'elle renvoie uniquement une promesse. Elle renvoie product.findbyID, et donc ça, c'est une promesse. Et ensuite, quand vous êtes sur le site web et que vous faites un get, ça envoie, en fait, get-sauter by ID, qui, lui, va invoquer cette fonction, qui est juste là, ici, get-sauter, et ensuite, qui lui met un ven, et qui envoie le truc client, là. Alors déjà, au passage, je vois qu'on a oublié de mettre un catch. On a fait un ven sans catch, c'est pas bien. Quand on fait un ven, on met toujours un catch avec. Voilà, et puis en cas d'erreur... Alors, je n'aime pas le send client response, parce que c'est un truc qui marche... Je ne pense pas qu'il y ait de catch, là-dedans. Je ne vais pas réfléchir, là. Ce marchand, je ne me souviens plus ce que c'est. On va juste lui dire, voilà, en cas de souci, tu m'en renvoies juste un 500 avec l'erreur. Très bien. Donc, on va voir le get-sauter qu'on avait. Donc là, le like-sauter. Donc, il fait un get-sauter, ensuite, il fait un ven avec ce qu'il a trouvé. Ah, et bien, même problème ici. On n'a pas mis de catch. Donc, pareil, on va mettre un catch. On va lui dire, en cas d'erreur, tout simplement, tu m'envoies un console error problème fetching product. Je n'aime pas trop le console error. J'aimerais bien renvoyer une réponse au serveur qui dit qu'il y a eu un souci. On va lui dire res.status 500, et puis on mettra l'erreur s'il n'a pas réussi à trouver le... s'il y a eu un problème de connexion à la base de données. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Eh bien, on a... à l'intérieur, il faudrait qu'on récupère déjà les données qui sont passées dans la requête. Si on regarde les données ici, vous voyez que quand on clique sur le like, alors, hop, on va retourner là. Oui, pardon, voilà, il fallait réactualiser le serveur. Donc, ok, si je vais là. Et donc, vous voyez que là, si j'appuie par exemple sur le pouce, alors oui, il est déjà liké, là, ce post. Donc, si je le re-like, en fait, ça va annuler le vote précédent. Si je fais ça, vous voyez que ça envoie un post. Et dans ce post, dans le payload, ça envoie un like avec une valeur de zéro et un user ID. Alors, au passage, est-ce que ce like, c'est un chiffre ? Enfin, est-ce que c'est un nombre ou c'est une string ? J'ai l'impression que c'est un nombre puisqu'il n'y a pas de guillemets. Je vais regarder la source. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de guillemets, donc c'est un nombre. Ok, très bien. Moi, j'aimerais bien pouvoir récupérer ces données du payload, là, dans ma fonction. Alors, ça, rien de plus simple, ça, on a l'habitude. Alors, oh là là, attendez, pardon. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà, notre fonction like sauté, normalement, on est censé pouvoir, voilà, sur le rec, on a rec.body, on devrait pouvoir faire, voilà, on pourrait faire const like est égal à rec.body.like et puis const, c'était quoi l'autre ? On va regarder, c'était user ID. Voilà, et donc, on va l'appeler, nous aussi, le user ID, et on va lui dire, sur le user ID, c'est ce que tu trouveras sur le rec.body.user ID. Et comme vous commencez à avoir l'habitude du destructuring, on va écrire ces deux lignes-là en une ligne plus élégante. On va l'écrire comme ça. Const, ça fait, on va ouvrir les accolades, on va dire like user ID est égal à rec.body. Ça revient exactement au même. Alors, forcément, il n'est pas content puisque je ne peux pas redéclarer une variable. Donc, on va effacer ces deux machins. Voilà, et puis on pourrait lui dire, déjà, pour commencer, tu vas nous loguer ces deux variables-là, comme ça. Et puis, on va faire une requête et puis on va voir si ça marche. Donc, je vais aller ici, faire un petit back. Voilà, donc je vais recliquer là. Hop, donc je vois bien que j'ai un like qui est parti. Et normalement, ici, je devrais pouvoir le voir. Si j'ouvre un petit peu. Hop, qu'est-ce que je vois ? Ah, voilà. Ok, ok, très bien. Donc, vous voyez qu'on a bien like et user ID qui sont là. Donc, le like, on voit qu'on a zéro. En jaune, donc, c'est bien un nombre. Et après, là, on a le user ID. Parfait. Donc, on va pouvoir maintenant utiliser ces variables-là. Alors, où est-ce que je les ai mises ? Voilà. Alors, là, ça va être important puisque là, quand on va faire un like, ce like, il pourrait avoir trois valeurs. Si on like quelque chose pour la première fois, il aura une valeur de 1. Et si on dislike quelque chose, alors, en fait, là, on ne peut pas le faire. Là, je viens de cliquer dessus. Je suis en train de cliquer dessus. Ça ne marche pas parce qu'il est déjà liked. Donc, si j'ai envie de dislike quelque chose, il faut d'abord que j'enlève le pouce vers le haut. Donc, là, si je fais ça, vous voyez que ça m'envoie bien un payload avec un like qui est égal à 0 et donc qu'on peut trouver ici. Voilà. Donc, ça veut dire que ce like, il peut avoir une valeur uniquement de 0, de 1 ou de moins 1. Sachant que quand on a un like qui est égal à 1 ou à moins 1, ça, c'est facile à comprendre. Par contre, quand on a un 0, ça veut dire qu'on annule le vote précédent. Et ce vote précédent, ça peut soit être un like, soit être un dislike. Et donc, là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Il va y avoir des conditions, il va y avoir des ifs et ça peut très vite devenir bordélique. Donc, quand on a des ifs, on a souvent tendance à vouloir faire des ifs, 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 des ifs imbriqués, ça devient très vite très difficile à suivre. Moi, je vais vous montrer plutôt une manière de faire les choses de manière un petit peu plus propre. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est, on va lui dire, j'aimerais bien regarder la valeur de like. On a vu que like, ça peut être 0, ça peut être 1 ou ça peut être moins 1. Alors, j'aurais tendance à lui dire, on pourrait avoir tendance à lui dire, eh bien, par exemple, je vais vous montrer la méthode qu'il ne faut pas faire. C'est la méthode que souvent les débutants font. Et ils codent comme ça, ça marche, mais c'est sale. Ils font ça. If like est égal à 0 ou bien like est égal à moins 1 ou bien like est égal à 1. Ensuite, ils ouvrent les accolades. Ensuite, ils font toute une fonction blablabla, ils font toute une fonction qui fait 10 lignes. Voilà. Et après, ils mettent un else et puis ils disent, et puis là, par contre, si le like, c'est pas 0, c'est pas moins 1 ou si c'est pas 1, là, ils disent return restatus 400 invalid like value. Voilà. Alors moi, j'aime pas faire ça parce que c'est difficile à lire, surtout que là, vous voyez qu'on a un like qui est égal à 0 ou moins 1 ou 1. Ça veut dire qu'à l'intérieur de là-dedans, vous aurez encore besoin de faire, alors, if like est égal à 0 ou, enfin, machin, là, là, vous allez faire quelque chose, là, comme ça. Ensuite, à l'intérieur, vous allez dire else, if, like, vous voyez, enfin, je sais pas pour vous, moi, je trouve ça super bordélique. Moi, quand je vois du code comme ça, vraiment, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais j'aime pas. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle des if imbriqués, c'est ce qu'on appelle le callback hell. Je vous montre un petit article sur le callback hell, mais le callback hell, c'est quand vous aboutissez à une situation comme ça où vous avez voilà, vous avez des if tellement imbriqués comme ça, là, que vous êtes incapable de comprendre ce que ça veut dire. Le code, il marche, mais pour un humain, c'est vraiment difficile à comprendre. Nous, on va essayer de coder d'une manière qui nous évite ce callback hell. Alors, pour ça, on va utiliser une manière qui est, on va utiliser une des fonctionnalités du JavaScript. Moi, je ne code jamais avec du else. Vous pouvez regarder ma repo depuis deux ans. Vous ne verrez normalement aucun else dans mon code. Pourquoi ? Parce qu'on va plutôt utiliser une des propriétés de JavaScript qui est que quand on a une fonction, elle s'arrête dès qu'elle touche un return. Regardez. Je vais prendre, par exemple, ici, je vais me fabriquer une fonction et j'ai une fonction qui va dire, par exemple, say hi. Voilà, comme ça. j'ai une fonction qui veut dire say hi. Quand elle commencera, on fera un console.log fonction invoquée, puis elle fera un return de la valeur qu'on veut, donc en l'occurrence hi, et puis après, elle fera un console.log fonction terminée. Donc ça, je vais faire ça. Maintenant, je vais invoquer la fonction, donc j'écris son nom et pour l'invoquer, je rajoute les parenthèses comme d'habitude. Et maintenant, j'aimerais que vous posiez la vidéo et que vous réfléchissiez sur qu'est-ce qu'il y aura en sortie. Allez-y, posez maintenant. Bien, alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous ? Est-ce qu'on aura les trois lignes qui vont apparaître ? Je ne sais pas, regardons. Hop, oh, qu'est-ce qu'on a ? On a fonction invoquée, donc ça, la première ligne a bien été exécutée. La valeur de retour hi, elle nous a bien été retournée, donc ça, c'est bien. Et la troisième ligne n'a jamais été exécutée. Pourquoi ? Ça, c'est propre aux fonctions JavaScript. dès qu'une fonction arrive sur un return statement, elle s'arrête, l'exécution s'arrête et donc, la fonction, elle est retirée de ce qu'on appelle le call stack. Et autrement dit, ça veut dire que le moteur JavaScript arrête l'exécution de la fonction purement et simplement. Autrement dit, cette fonction, la troisième fonction, ne sera jamais exécutée. Alors, comment est-ce que ça peut nous aider, ça ? Tout simplement parce que, regardez, on pourrait très bien utiliser cette propriété pour faire quelque chose. Par exemple, regardez, on peut lui dire, par exemple, if, on va lui mettre une valeur, par exemple, on va lui dire, if, regardez, je vais créer une valeur au-dessus, là, qui va, oups, pardon, voilà, je vais dire, allez hop, language est égal à fr. Et puis maintenant, là, dans mon say hi, je vais lui dire, if language est égal à fr, eh bien, au lieu de return hi, on va lui dire, on va lui dire, return bonjour. Et là, vous aurez envie peut-être de lui dire, voilà, je vais faire comme un débutant, je vais mettre, donc, des if et des else, voilà, je vais faire comme ça, else, return hi. Alors, ce fonction terminé, je vais le remplacer par, je ne serai jamais exécuté. Voilà. Bien. Alors, ma fonction say hi, d'abord, elle dit console, fonction invoquée, après, elle regarde language, elle dit, si langage est fr, on retourne bonjour, sinon, on return hi. Alors, maintenant, je vais appeler say hi, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me dire, voilà, fonction invoquée, bonjour, et le console log, je ne serai jamais exécuté, n'a pas été exécuté. Pourquoi ? Parce qu'on a return ici. Alors, jusque-là, bon, ça va, mais en quoi ça nous aide ? Eh bien, tout simplement, regardez. Est-ce que j'ai vraiment besoin du else ici ? Parce que, regardez, j'ai dit, if language est égal à fr, return bonjour. Mais du coup, si on est à la ligne d'en dessous, ça veut dire que le return n'a pas été exécuté, puisque si le return avait été exécuté, la fonction se serait arrêtée. Si, là, on arrive à la ligne d'après, ça veut dire qu'on n'est pas en langage français. Ça veut dire qu'on est en langage qui n'est pas français. Donc, on est déjà dans le else, en fait. Il n'y a pas besoin d'écrire ce else. Autrement dit, regardez, cette fonction, j'aurais très bien pu l'écrire comme ça. Je lui dis, if language est égal à fr, return bonjour, et après ce else-là, je peux le virer. Comme ça. Et maintenant, si je refais mon say hi, ça marche encore très bien. Alors maintenant, je pourrais reprendre son say hi, et puis je pourrais maintenant même retirer les accolades, puisqu'il y a une seule ligne, je peux retirer les accolades. Donc, je vais faire comme ça, return bonjour. On va garder le console.log là. Mais vous voyez que ça, ça marche aussi. Je lui dis, voilà, donc console.log fonction invoquée, if language est égal à fr, return bonjour, et après, return hi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est en français, tu return bonjour, mais si on arrive à la ligne d'après, ça veut dire qu'on n'est pas en français. Et donc ça, hop, ça marche aussi. Maintenant, si je fais hi, il me dit bonjour. Alors là, maintenant, je vais tenter de passer le language à autre chose. Donc, par exemple, en. Ah, alors, je n'ai pas le droit parce que j'ai mis un const là-haut. J'ai dit que le language, je l'ai défini avec une constante. Donc, forcément, je n'ai pas le droit de la réassigner. Du coup, je vais plutôt, let lang, on va l'appeler, voilà, on va plutôt le faire avec lang. Et cette fois, je vais le définir avec un let. Donc, je vais dire, if lang est égal à fr, return bonjour. Donc voilà, maintenant, je lui dis say hi, il me dit bonjour. Et puis maintenant, je lui dis, bah non, en fait, lang, ce sera autre chose, comme par exemple, en. Et puis maintenant, je lui dis say hi, hop, il me dit hi. Vous voyez, donc en fait, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de else ici. Bon, et bien maintenant, je pourrais utiliser ça dans notre fonction ici. au lieu de lui dire, if like est égal à 0 ou like est égal à moins 1 ou like est égal à 1 et ensuite, if like est égal à 0, c'est compliqué ça. Moi, je vais faire tout simplement, on va commencer par tous les cas d'erreur. Donc, tous les cas d'erreur, ça va être tous les cas où like n'est égal ni à 0, ni à moins 1, ni à 1. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Eh bien, je pourrais tout simplement dire, je pourrais dire, bah, if like, ça aussi, pareil, c'est un petit peu long, on peut l'écrire d'une autre manière. Vous avez le droit d'écrire une array avec include. Donc, par exemple, je vais faire, je vous montre un dernier petit truc. Alors, array, alors, voilà, pardon, mais on va faire array includes. Et normalement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais si vous avez une array, par exemple, avec 1, 3, et vous lui dites, est-ce que array 1 includes 2 ? Il va vous dire true. Pareil, je vais dire, j'ai une array qui include, enfin, qui a cat, dog et bat. On lui dit, est-ce qu'il include cat ? Il va vous dire oui, true, parce qu'il est là. Et donc, on pourrait très bien utiliser cette propriété pour vérifier pour vérifier si like est égal à 1, moins 1 ou 1. Il suffit de faire une array avec 1, moins 1 ou 0. Alors, on va faire comme ça. Je vais fabriquer une array qui sera donc 1, moins 1, 0. Et puis, je vais lui dire, est-ce qu'il include le like ? Donc, par exemple, je peux lui dire, if 1, 1, moins 1, 0 includes like, eh bien, on peut lui dire, console.log, all.ok, la valeur du like, et bon, on pourrait faire ça. Du coup, hop, hop, je vais virer tout ça pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, là, on est presque bon, sauf que moi, j'aime bien gérer les cas d'erreur au début. Vous voyez que là, pour l'instant, si on est en 1, moins 1 ou 0, il va juste nous mettre un message, mais si on n'est pas en 1, moins 1 ou 0, si on a une mauvaise valeur, le code d'après va quand même être exécuté. Vous voyez, donc regardez, hop, là, donc là, je vais lui mettre un hop, comme ça, et là, si vous regardez ici, il nous dit, all.ok, la valeur du like est bon. Eh bien, moi, je vais lui dire le contraire. C'est toujours bien de gérer les cas d'erreur dès le début, comme ça, on en est débarrassé. Je vais lui dire, si le like n'est pas inclus dans le 1, moins 1, 0, et alors le pas, c'est le point d'exclamation. Je vous le montre ici, c'est le note operator en javascript, le note operator, c'est le logical note, c'est juste le point d'exclamation. Donc, point d'exclamation, en gros, ça veut dire contraire. Donc, par exemple, c'est quoi le, donc, si j'ai true, voilà, si j'ai, si j'ai true, voilà, c'est true, mais si je lui ai un point d'exclamation devant, hop, ça fait false. Si je lui ai dit, est-ce que 1 est inférieur à 2, il me met true, mais si je mets ça entre parenthèses, voilà, et que je lui ai un point d'exclamation devant, hop, c'est false. Et regardez, je peux encore remettre un point d'exclamation devant, hop, ça fait encore true, parce que c'est note, note, de 1 inférieur à 2. Donc, on pourrait faire ça, je pourrais lui dire, eh bien, si 1-1-0, il n'inclut pas le like, alors là, on va return, et là, quand on fait return, ça veut dire qu'il ne se passe rien. donc, ça veut dire que maintenant, là, je peux faire une ligne qui se dit console.log, cette ligne, je vais mettre, non, je vais tout simplement mettre, voilà, la valeur du like est bien 1-1 ou 0. Et là, je suis sûr que ça, c'est vrai. C'est parce que si cette ligne, elle apparaît, ça voudra dire que la fonction est allée plus loin que la ligne 117. Et si elle est allée plus loin que la ligne 117, ça veut dire que le like, ça veut dire que le like est bien inclus dans 1-1 et 0. Parce que, effectivement, en ligne 117, on lui dit, si dans la ray 1-1 et 0, il n'y a pas le like, ça veut dire que le like a une mauvaise valeur. Et donc, on return immédiatement. Alors, je vais vous le montrer, par exemple, voilà, on va refaire une requête ici. Voilà, je vais faire ça, hop, et si on regarde ici, il me dit, voilà, la valeur du like est bien 1-1 ou 0. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette ligne va apparaître si je lui envoie une autre requête ? Regardez, je vais lui faire une requête, où cette fois, au lieu de lui mettre un 0 ou 1 ou un moins 1, je vais lui mettre un 2, par exemple, ou un 5. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Alors, moi, j'ai un fichier ici qui me permet de créer mes requêtes moi-même. Alors, vous voyez que si on prend, voilà, je vais prendre cette URL, voilà, et donc, on va lui envoyer ça dans l'URL. Dans l'autorisation, il nous faut le token. Donc, je vais prendre ce token-là dans l'autorisation, hop, voilà. Donc, dans le header, je vais lui mettre ça, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lui passer dans le userID testexample.com ? Là, au lieu de lui mettre un, je vais lui mettre 10. Alors, est-ce qu'on aura la valeur du like, eh bien, 1, moins 1 ou 0 ? Regardons. Donc, je vais lui envoyer la requête, hop, et qu'est-ce qui se passe ? Rien, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ne... Voilà, la fonction n'a pas été exécutée. Alors que si, à la place de 10, je mets 1, et que maintenant, je renvoie la requête, hop, alors, pardon, en fait, le serveur est toujours en train de tourner, il cherche à répondre à la requête d'avant. Je vais tuer le serveur. Je vais le relancer. Voilà, donc là, je lui envoie un like qui est égal à 1 seulement, j'envoie la requête, voilà. Voilà, là, j'ai bien le 1 qui s'affiche ici, voilà. Bon, écoutez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour tout ça ? On va retourner, donc, sur notre route ici. Donc, on pourrait lui dire, alors, si on n'a pas 1, moins 1 ou 0, au lieu de tout simplement retourner, on pourrait lui retourner une erreur aussi, on pourrait lui dire, rest status 403, send message, invalid like value. Maintenant, ce qui est génial, c'est que, dans la ligne d'après, maintenant, pour tout le reste de la fonction, on est sûr, à 100%, qu'on aura une valeur qui est égale soit à 1, soit à moins 1, soit à 0. Puisque si ce n'est pas le cas, maintenant, on ne passera jamais, la fonction n'arrivera jamais à la ligne 118. Donc, maintenant, on peut retirer, voilà, on va retirer tout ça. et puis, on va pouvoir passer, donc, à la fonction, on va pouvoir jouer un petit peu, avec les 1, moins 1, 0, et voir ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite.